Mesdames, Messieurs, Bonsoir, bienvenue à la médiathèque de l'Institut français du Portugal, je suis Dominique de Priester, le directeur, et avec l'ensemble de l'équipe de la médiathèque, je pense de l'Institut, je pense à Joana Valente qui est au fond, Valice, Bouddard et Sofiane du secteur qui est en charge de la coopération industrielle et publicative, on est très heureux de vous accueillir dans cet endroit. Alors, ça ne se voit pas à priori, mais c'est une médiathèque, 7000 livres se cachent derrière les panneaux dont l'ensemble des publications, en fait, on a vraiment une collection qui est très 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 à jour, je vous invite à venir dans ce lieu, qui est dans une configuration également en accueil du public. On est très honoré, ce soir, d'accueillir nos trois invités, évidemment, c'était Michel Kovassi, mais aussi les représentants de la maison d'édition Tinta de la Chine, Caterina Omane Marche, et celui qui fera office de modérateur, donc un rôle toujours difficile à assumer, mais on connaît son talent, donc Kovass Marche, que vous connaissez tous. Aujourd'hui, on est là pour ce qui veut être une fête, depuis le mois de mars, c'est consacré à la langue française, partout dans le monde. Évidemment, ce qui se passe à nos frontières ne nous invite pas tellement à festoyer, mais on tient absolument quand même à maintenir un programme pour parler de la langue française au Portugal. La langue française, c'est un trait d'union, c'est 300 millions de locuteurs francophones à la surface du monde, sur les cinq continents. C'est une langue dynamique, qui s'adapte aux jours d'aujourd'hui, aux événements, qui s'adapte sur les différents continents. C'est une langue qui est très utilisée, c'est la quatrième langue sur Internet, donc c'est une langue des réseaux, c'est une langue de l'économie, c'est la langue de la diplomatie. Et c'est pour ça que dans le réseau des établissements culturels français à l'étranger, des instituts, on tient vraiment à parler de la langue française. On ne le fait pas seul, puisque je dis que c'est une langue de partage. On le fait avec 11 autres postes diplomatiques et instituts culturels à Lisbonne. Donc on a essayé de proposer une programmation riche qui couvre des tas de domaines, des activités vers la jeunesse, des activités gastronomiques, des activités touristiques. D'ailleurs, dimanche prochain, on organise une visite touristique en langue française de la ville. Vous retrouverez le programme sur le site de l'Institut et sur le site qu'on a consacré spécifiquement au mois de la langue française. Un match de foot, également, samedi, entre pays francophones et lusophones. Bref, on essaie vraiment d'animer dans toute la globalité notre façon de fêter, de pratiquer la langue française. Pour revenir à la soirée qui nous occupe aujourd'hui, donc vraiment, on tenait à avoir un invité sur le champ littéraire de la langue française, qui incarne le partage de la langue à un grand voyageur. C'est des expériences assez extraordinaires, donc ce sera une rencontre littéraire, une rencontre humaine, mais j'ai déjà trop parlé. Donc je vais laisser Katarina, que je remercie encore, parce que la maison d'édition en titre de Chine, là aussi, est une édition qui, pour les auteurs contemporains et notamment francophones, a plusieurs écrivains en catalogue. Donc un grand merci de se introduire au débat, et je vais vous laisser, évidemment, échanger avec le public. Un grand merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Je sais que nous sommes à fester dans la langue française, non ? À la fester de la francophonie, mais je vais parler en portugais. Desculpe. Non levez à mal, festerz-moi bien avec vous. En nom de la tinte de Chine, je vous remercie à tous, je vous remercie à tous, je vous remercie à l'Ambaix à l'Ambaix à l'Ambaix à l'Ambaix à la France. Et à l'Ambaix 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 à l' et merci à vous de partager ce entusiasme. Je veux aussi remercier au Carlos Marques, non seulement pour être ici, mais il est le directeur de notre collection de littérature de viages, qui a déjà plus de 50 titres, incluant celui-ci, que maintenant est le plus récent. Merci à Carlos pour confier en nous, pour travailler avec nous, pour être ici cette soirée. Et, bien sûr, je t'ai à Michel Pommassi, Pommassi, pour être ici avec nous, pour le livre que l'on escreveu, pour la voyage que l'on fait, pour le son spirit de liberté et pour le rencontre avec le autre. Et merci beaucoup pour tout. Passons la parole au Carlos, qui prendra compte de la salle. Et, encore une fois, merci. Bon, bonne soirée. Bonsoir à tous. Je vais essayer de parler en français, en portugais, pour que notre invité puisse accompagner, comprendre ce que je dirais. C'est un risque de... pour moi, c'est un risque de parler en français. Je vais essayer de parler en français, pour que le T.T. Michel accompagne ce que sera dit. Et, pour moi, c'est une honra énorme, pour pouvoir présenter ce livre. C'est un risque de parler en français. 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 Je vais dire que ce livre est vraiment spécial dans cette collection. Je vais essayer de expliquer en tout pourquoi. C'est un livre spécial, parce que carrega avec lui un pouvoir simbólico qui nous dépasserait beaucoup pour ces constats de narratifs. Ce qui est vraiment unique dans ce livre, à mon avis, est son caractère symbolique. Évidemment, c'est ce que vous racontez, la façon dont vous le racontez, mais il va bien au-delà de l'aventure magnifiquement décrite par T.T. Michel. Alors, com certeza, tous ici déjà connaisseraient la permissaire essentielle de ce livre, vous avez vu la référence à quel que est le aspecte central de la obra. Je crois que tout le monde dit quand il est déjà dit, il est en fait. Un homme n'est en Afrique, un nude africain foueté par la curiosité. après avoir lu un livre et c'est intéressant parce que c'est un livre qui a eu ce pouvoir sur ce jeune africain après avoir lu un livre il était jeune là il est jeune toujours après avoir lu un livre sur un pays lointain et tout plein tout le contraire du pays verloilien qui connaissez explicaçado la curiosité après avoir lu un livre sur une terre ronginqua et complètement branca ou oposto absoluto du pays frondoso où il cresceu et décide de partir sans le faire savoir à personne c'est là la définition définitive dans l'esprit à votre guier si vous trouvez que comme de prison à votre guier que ça vous me représentez parce que je vais que il n'exiterraut là ce jeune africain partent du sud pour le nord sans avisar à personne et pense que il n'y a la meilleure définition du que est l'esprit aventureux du que l'esprit du que aventureux semble se rendre compte à un certain moment dans le livre de l'aspect je dirais irrationnel de cette décision qu'il a faite quand il écrit dans le livre à un certain moment c'est-on jamais le véritable motif d'un départ pour un grand voyage tant de cause de mobile ou d'impulsion sans se mettre pour donner lieu à un semblant de raison na traduction de Marguerite de Periquito desta edição que está agora que se lançava alguma vez saberemos qual o verdadeiro motivo pour que empreendemos d'une grande viagem tantas causas móviles ou impulsos se misturam para dar lugar à une aparência de raison un semblant de raison alors une aparência de raison dans l'histoire de la culture occidentale l'Afrique et les africains ont joué bien tragicement un rôle d'objet de découverte et à se propor à portugais un sébien à un passé coronial complexe os africains desempenharam na história da cultura occidental de forma trágica em muitos aspectos o papel de objeto de descoberta e a este respeito de Portugal foi um dos atores centrais nesse processo cultural complexo ce n'est pas le moment ici de débattre les aspects complexes d'un héritage extraordinaire extraordinaire dans le sens propre du mot à la fois décisive et traumatique après la longue période de rencontres culture des peuples qui nous a été appris à appeler les découvertes non vou evidentemente entrar pela discussão dos aspectos ceisivos e traumatiques desta herança extraordinária extraordinária no sentido próprio da palavra extraordinária que é o legado do encontro de povos e de culturas que crescemos a ouvir chamar de descobrimentos os vos sermão a sinharer a importância de ser fé de ce fait qui est un donné culturel très fort pour mieux comprendre ce qu'il y a d'inédit et l'audace de l'aventure de monsieur Pomassier Pomassi Pomassi important de présenter ce passable colonial e as suas implicações culturais para nos apercebermos da dimensão da audácia e daquilo que há de inédito na aventura do jovem Pomassi t.t.michel rompeu com uma tradição ancestral e é nesse sentido que eu digo que este livro é mais do que a própria aventura narrada t.t.michel trocou o lugar de observado que era um lugar tradicional pelo menos a partir do olhar ocidental do olhar europeu um lugar de observador e isto pode parecer à primeira vista uma coisa simples mas está na verdade carregado de uma força simbólica extraordinária nosso auteur a su se mettre em margem brisando a imagem figada de celui que é não é para ser observado do ponto de vista europeu e que decide de devenir ele mesmo observador é uma história que pode ser entendida como uma aventura individua mas que que é chargé d'un aspect symbolique inuit paradoxalmente e essa é uma das mais leções de esse livro é se constar surprenant l'observateur lui-même deviendra objeto de observação uma uma das mais belas missões deste livro na minha leitura reside no entanto num aspecto paradoxal que é o facto do próprio autor não deixar escapar a constatação de que o observador que é ele neste caso acaba surpreendentemente por se tornar o próprio objeto de observação por exemplo nesta passage eu vou falar tudo em francês um exemplo extrait do livro j'étais preocupado de saber qual seria a primeira reação ao voyão descendo do bateu em noir eles n'avaiam jamais visto senão nos journaux um homem de maras tel un acteur qui se prépare avec soin avant de paraître sur scène je pris mon temps pour me rallier dans ma cabine en mettant un poulover moins chaud sur mon paletot je rajustais sans hâte mes moufles rejetais dans le dos le capuchon du manteau puis les mains en poche je sortis na tradução da nossa edição portuguesa estava ansioso por saber qual seria a sua primeira reação ao verem descer do barco um negro nunca tinham visto um homem da mulher raça a não ser talvez nos jornais como um ator que se prepara com o jumeiro antes da terceira cena levei algum tempo a arranjar na cabine vestia um polover menos grosso sobretudo ajeitei as luvas sem pressas atirei para as costas o capucho sobretudo e de bons nos bolsos saí e bien o cil é mal aussi e ça continue et et bien en voyant ils se sert tous de parler le silence fut tel qu'on eut pu entendre une mouche voler puis ils sourirent à nouveau les femmes les femmes en baissant en polésieux quand je fus devant eux tous levèrent la tête pour me regarder en face des enfants saisirent le bas du manteau de leur mère quelques-uns se mirent à crier de peur à pleurer certains prononcèrent les mots je sais pas dire les mots Krimitok Krimitok esprit vivant dans les montagnes voilà ce que j'étais pour les enfants et non pas en inique en inouk en inouk comme eux pareil à tous les enfants du monde ils évoquaient spontanément ce à quoi je leur faisais penser traducção pois bem antes assim que me viram todas as conversas se calaram foi tal o silêncio que se poderia ouvir uma mosca a voar depois sorriram novamente as mulheres baixando um pouco os olhos quando parei na frente deles todos levantaram a cabeça para me olhar no rosto algumas das crianças agarraram-se à bainha do casaco das mães outras começaram a gritar com medo ou a chorar houve algumas que pronunciaram as palavras lemou a torno é é que está para me dia espíritos que habitam as montanhas eis o que eu era para as crianças e não inique como elas idênticas a todas as crianças do mundo exteriorizavam espontaneamente aquilo que eu vos fazia lembrar estou convencido que há nisto material suficiente para uma boa reflexão de caráter existencial e filosófico e também bom material para uma boa cena de cinema aliás o T. Michel depois dirá que este livro tem despertado muito interesse para para ser que T. Michel nos guident não guide o leitre ele não guide com des prejuíes ele guide parfois com seus sentimentos com o olhar mas sem prejuíes e eu l'ai visto eu l'ai visto como um narrador objectivo como como deve ser um cientista social ele há algo de um cientista social preocupa-se sobretudo em fornecer ao leitor informação sem querer diálogo demasiado e sem deixar interferir na narrativa qualquer tipo de preconceito ao julgamento do homem moral em lisant este livro ele me fez recuperar a memória de l'emmerveillement que continuo de viver encore aujourd'hui avec la letra de P. Vaz Caminhar ao roi português d'Emmanuel onde arrivou au brésil este livro trouxe para a memória o espanto e o encanto com que ainda hoje relemos a magnífica carta do achamento do Brasil que P. Vaz Caminha escreveu ao rei no dia 1 de maio de maio do ano 1500 esta descoberta do outro parece hoje mais necessária do que nunca também não vou elaborar sobre isso agora que estamos no ver mais assombrados pelos fantasmas de guerra frequentemente o outro face àqueles que temos perante nós e é isso que este livro este diálogo que este livro promove observador e observado são papéis em permanente intercâmbio on est toujours à la fois l'observateur et l'observé o africano o africano de Irlandia é um livro que levanta ainda uma outra questão e sou muito breve enunciá-la sou livro ma pose ancora e notre question quel est notre lieu sur la terra de que terra somos cada um de nós dê a sua resposta que responde à sua visão do mundo chacun formulera sa própria réponse e cette réponse-là é bien évidemment sape do solo personnel mas aventura de T.T. Michel põe-nos perante uma evidência notável de me entender l'aventura de T.T. Michel no congui a une magnifique certitude nous ne ne somme pas du tout condamnés à notre lieu de naissance nós estamos condamnados confinados un único un único lugar na terra T.T. Michel de sua pátria tournée de António Vieira a qui Fernando Pessoa a coroner comme l'empereur de la langue portuguesa même même si vous ne connaissez pas l'oeuvre d'António Vieira je suis sûr que vous connaissez bien une de ses plus magnifiques leçons même si ne connaissez António Vieira já demonstrou conhecer bien une des sures máximas extraordinaires je termina avec ça Irai cri pour neve pour terre pour mourir toute la terre la terre non terre pour nascer pouca terre pour morrer la terre entera sommes d'aquí sommes d'alli de 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 longe de 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 liens et qui le germe commence nous devrions pouvoir être ici de là-bas de partout du coin de la terre de notre choix comme t'es Michel Pomasi l'Africain du Grand Merci d'être là Merci d'avoir écrit d'avoir vécu cette aventure et d'avoir écrit magnifique livre que nous avons maintenant aussi en portugais Merci Je ne sais pas si il me faut poser des questions je suis sûr que quand vous entendrez parler de Michel ce ne sera pas nécessaire que je lui pose aucune question parce que il a autant d'histoire je l'ai témoigné hier mais je ne sais pas si vous avez quelque chose de préparé sinon je vous pose une question je commence par cette question du père Antoine Pierre et l'idée de choisir son lieu sur la terre qu'il évoque et que vous avez défini pour vous-même pour votre vie Merci beaucoup avant de répondre à la question je voudrais remercier sincèrement son excellence madame Florence Mangin ambassadrice de France au Portugal remercier également le directeur et conseiller culturel de l'ambassade de France monsieur Dominique de Pliester remercier aussi l'attaché de coopération éducative et linguistique madame Clarice Bougard et Johanna Valendé qui est responsable de la médiathèque j'ajouterai que je remercie très chaleureusement la maison d'édition Tinta de la Chine qui contre toute mon attente publie la treizième édition étrangère de mon livre écoutez ce qui m'arrive aujourd'hui me dépasse moi tout me surprend d'abord quand quelqu'un prépare un voyage au Portugal on lui rappelle de ne pas oublier son maillot de bain moi je suis la seule personne à qui ma maison d'édition a demandé d'apporter mon bouson polaire et pourtant je suis en Afrique et bien voilà le décor est planté je suis né au Togo d'une famille traditionnelle mon père avait huit épouses et nous nous étions 26 flagasseurs papa travaillait à l'UNELCO comme électricien UNELCO union électrique coloniale son maître salaire ne lui permettait pas de subvenir aux besoins des 26 enfants alors nous les garçons nous avions trouvé un moyen tout à fait naturel de gagner un peu d'argent nous allions tous les week-ends dans la cocoterelle d'abord tout à l'heure on a parlé de des voyages que les portugais ont effectués en Afrique l'immense cocoterelle dans laquelle nous allions chercher ces noix de coco s'appelait cocoterelle de papa de Sousa c'était un notable togolais mais de descendance portugaise cette cocoterelle allait de la frontière du Ghana actuel jusqu'à la frontière du Bénin actuel c'est à dire 50 km de long et en largeur faisait une sorte enfin une vingtaine de kilomètres c'était une immense cocoterelle où on pouvait se perdre alors nous on y allait toujours à deux à trois un matin je suis allé dans cette cocoterelle avec un de mes frères et un ongle arrivé j'ai repéré un cocotier très haut mince je voyais le sommet qui oscillait dans le vent mais il était chargé de noix de coco et pour mes enfants c'était comme un mât de cocagne faire tomber toutes ces noix et bien ça nous enchantait alors j'ai commencé à grimper sur cette arbre arrivé au sommet avant de commencer avec mes talons à faire choire à faire tomber les noix j'en ai découpé une j'en ai bu le lait et puis j'ai jeté la noix dans le vide et la noix est tombée c'est à ce moment là que je me suis aperçu que je n'étais pas seul dans l'arbre il y avait un serpent le plus terrible c'est qu'il me regardait sans rien dire j'ai eu tellement peur que mon coupe coupe m'est tombé le diamant alors tout de ce moment j'ai commencé à descendre le cocotier et je croyais pouvoir descendre comme ça jusqu'à terre le serpent m'a poursuivi et je voyais sa gueule près de mon front j'ai eu tellement peur que j'avais perdu toute notion de danger et avec le tranchant de ma main droite je lui ai donné un coup violent et bien il s'est détaché il m'est tombé sur la tête je m'a glissé dans le dos et puis je l'ai vu dans l'air comme une corde une clande de corde et je tremblais ouf je m'en suis débarrassé mais je souviens j'entendais comme je hurlais moi-même cela avait mes clients attiré mon frère et mon oncle et puis ils se sont mis à crier et me dire t'étais t'es bon t'es bon qu'est-ce que quoi t'es dit saute saute vite le serpent remonte mais que s'est-il passé est-ce que le serpent a été effrayé par mon frère et mon oncle qui sont arrivés à mon appel au secours où est-ce qu'il est moi je ne sais pas mais alors qu'est-ce que je dois faire il me disait typo typo et bien je me suis jeté dans le vide un grand bruit j'ai vu des éclairs et puis la nuit totale quand je me suis réveillé j'étais allongé sur une latte et j'ai constaté que c'était dans le salon de mon père on m'entourait mes frères mon frère et mon oncle ont dit que j'avais été mordu à la tête parce qu'ils ont vu le serpent glisser sur la tête et que j'avais été mordu à la tête pendant que j'étais inconscient papa m'avait cherché avait cherché dans ma tête et un peu partout vous savez ces deux marques que les crocs d'un serpent laissent sur sa victime mais nous nos corps étaient déjà couverts de blessures à force de grimper au cocotier la poitrine à nu on avait des écorchures partout on n'avait rien trouvé mais papa qui était électricien était en même temps un guérisseur il fabriquait lui-même de l'antidote avec du venin du serpent de drapeau mélangé avec des feuilles et des racines pendant mon inconscience il m'avait fait boire de son antidote et quand je suis revenu à moi il m'a dit mais tété est-ce que tu as été mordu j'ai dit non non le serpent ne va pas mordu il m'a glissé sur la tête et puis il est tombé alors papa était très alarmé parce que il s'est aperçu que son antidote m'empoisonnait alors il m'a fait boire beaucoup d'eau il m'a introduit deux doigts dans la gorge pour me faire vomir bon je n'avais rien de cassé ben j'avais la fièvre et puis je délirais je faisais des cauchemars il n'y avait que des serpents dans mes rêves au bout du troisième jour Nagan Nagan qui est le nom respectueux que nous donnions à la première épouse de papa toutes les mères épousées avant notre propre mère s'appelait des Nagan mère grande ou mère supérieure je ne sais pas comment ça appelle ça en genre et toutes les femmes épousées après ma mère s'appelait des Navi vie veut dire petit dans veut dire un grand pour moi et bien Nagan dit à papa écoute au lieu d'essayer de le soigner avec tes antidotes et médicaments mais il faut faire autre chose papa dit où l'envoyer où à l'hôpital et Nagan dit non dans la forêt sacrée chez les adorateurs du serpent parce que avant de le bourrer du médicament il faut savoir pourquoi le serpent l'a poursuivi il y a une raison cachée il faut trouver la cause pour le guérir montamment et ensuite physiquement le soigner avec les médicaments papa a dit bon d'accord et on m'emmène dans la forêt sacrée la prêtresse me demande si j'avais déjà commis un tort envers les serpents papa dit non 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 la prêtresse dit non c'est à lui de me répondre ah j'ai dit non est-ce que t'as jamais tué un piton non jamais est-ce que t'en as déjà vu un mort parce que pour nous le piton est un dieu si on voit dans la bourse un piton mort il fallait creuser un trou disposer dans le trou des feuilles d'une plante que nous appelons djemapan pour servir de vie au cadavre du piton l'enterrer et après cela aller dans la forêt sacrée pour prendre un bain de purification parce que la vue du piton nous souille nous rend impur et il faut nous purifier tu n'as pas tué deux êtres elle n'a déjà en as-tu vu mort ah oui devant un hôtel européen j'ai vu qu'on avait tué un serpent dans la bourse et on était en train de l'écorcher de le débioter oh mais tu ne sais pas que cette vue t'a rendu impur il faut te purifier j'ai des fiévreux on m'a enlevé mon pain et on m'a fait prendre le bain de purification on a été obligé de rester couché dans la forêt et le lendemain avant notre départ la prêtresse dit à papa écoute quand ton fils ira mieux j'aimerais que tu le ramènes ici pour qu'il devienne un adepte du culte des serpents personne ne va rien demander à moi papa dit d'accord sans rien me demander la parole du père est sacrée dans la culture togolaise il faut il ne faut jamais désobéir à son père bon nous guidons cette forêt et puis on attendait que mon dérivon pour me ramener dans la forêt sacrée mais avant de partir on m'a fait porter la prétesse m'a fait porter un piton dans les mains et un autre autour du cou et pendant cette cérémonie où on chantait les deux serpents ne s'étaient pas montrés agressifs donc le tort était lavé mais j'y croyais vraiment que j'avais connu un tort et puis bon le tort était lavé bon devenir prêtre moi-même pourquoi pas si c'est qui papa je décide et puis dans ma famille tout le monde était content on va avoir un vous-nom dans la famille un vous-nom c'est le prêtre de ce culte bon l'argent que me rapportait les mois de coco que je croyais me permettait d'acheter des livres et j'achetais ces livres à l'unique librairie qui existait à l'omé à la librairie évangélique qui était tenu par les pères blancs un matin au lieu d'aller à la plage directement je suis passé par la librairie et puis je vois un livre les esquimaux du blanc à l'Alaska esquimaux je ne savais pas ce que c'est le blanc à l'Alaska mais sur la couverture il y avait un homme apparemment un chasseur habillé en peau de bête et puis il souriait et j'avais l'impression que son sourire s'adressait à moi et que comme une sorte d'invitation la couverture m'a plu j'ai acheté le livre et je suis allé à la plage pour le livre bon j'ai pu aller à l'école pendant six ans et quand j'ai vraiment appris à lire j'étais devenu fou de lecture je pouvais lire des histoires sans demander à mon grand-père de me raconter des histoires et puis le livre ne me disait rien je peux lire toute la nuit si je veux et puis j'apprenais et ça m'intéressait beaucoup j'achète ce livre et je vais à la plage je commençais à lire et j'apprenais dans ce pays il n'y a pas d'arbre il n'y a pas de forêt mais les habitants sont des chasseurs mais il n'y a pas d'arbre il n'y a pas de forêt ils chassent dans la mer ah bon on chasse dans la mer tout cela devenait intéressant et puis oh ben pardon on est toujours dans le premier chapitre si vous avez une question dites-moi vous l'y j'écoute non non c'est très intéressant parce que si vous avez quand vous mirez le livre vous verrez que c'est cette magnifique façon de raconter elle est dans elle est sur le livre aussi très détaillée c'est ce qui est riche et merveilleux dans ce livre c'est la façon détaillée dont vous dont vous racontez vos histoires et j'aimerais savoir si bon après il partira Tédé Michel partira à Brunel mais la mémoire elle est toujours visuelle vivide de tout ça que vous avez vécu je raconte ce qui m'est arrivé ouais et vous savez c'est tellement marquant cette histoire tout même aujourd'hui je me demande ma propre histoire ressemble à mes yeux à un conte de fées je suis un gamin je n'ai jamais mis les pieds au collège jamais à l'université etc j'ai rencontré Paul-Emile Victor j'ai 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 des ethnologues m'invitent des anthropologues me donnent un exemple je ne comprends pas tout ce que c'est qu'est-ce qu'un livre sur les esquimaux vient faire au Togo mais je ne comprends toujours pas donc ils chassent dans la mer et que cette mer gèle et on pouvait marcher dessus ah bon mais mettez-vous à ma place et puis que la nuit dure six mois sans blague ensuite le jour dure aussi six mois mais le plus important c'est que il fait si froid dans ce pays qu'il n'y avait pas de serpent alors où est ma paille je pars le lendemain je retourne à la librairie pour qu'il me montre où se trouve ce pays merveilleux on me montre un planisphère et le grand nombre se trouve au nord de l'Amérique ah bon c'est là qu'il n'y a pas de serpent je vais y aller parce que est-ce la peur de retourner dans la forêt sacrée impossible de le dire mais quand j'ai lu ce livre il n'y avait qu'un seul mot qui résonnait dans ma tête et qui emplissait tout mon corps le gruel la photo sur la couverture m'avait attiré le son le nom le mot gruelan et bien m'envoûtait il se trouve au nord de l'Amérique et bien si chaque jour je mets un pas devant l'autre un jour j'y arriverai forcément sur les esprits et je suis parti mais partir c'est apparemment le plus facile le plus compliqué à mon avis c'est de rester hein partir et arriver ça va je comprends mais rester là-bas et devenir une mythe aussi mais ça c'est l'aventure supérieure je crois mais comment comment ça de rester de de vous mélanger avec un peuple si différent de toute manière différent Carlos vous avez déjà eu 16 ans vous aussi vous savez qu'à cet âge personne en tout cas moi ne raisonne là là vous philosophez mais moi je furiais les serpents ouais mais ouais je comprends ça mais vous avez resté là-bas après fuir après 7 ans pour arriver quand vous êtes arrivé là-bas vous avez resté là-bas et pour moi le plus extraordinaire ce n'est pas de partir c'est de rester qu'est-ce qui s'est passé là-bas bon vous le racontez dans le livre mais comment vous raisonnez maintenant beaucoup de choses se sont passées mais tout 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 m'a traversé de l'Afrique les différents métiers que j'ai fait en commençant par ramasser des briques aux maçons qui construisaient leur maison comme la Guinée a été le premier pays de l'Afrique francophone indépendant parce que ses couturés avaient dit non à de voilà ce moment-là la Guinée a ouvert une première ambassade au Ghana et j'ai été recruté comme un garçon de Juro j'ai travaillé là-bas une pluma qui luttait pour l'indépendance du Ghana et bien a créé à la radio une section française où il faisait la propagande de son de son homme à l'Afrique francophone j'ai été un des premiers recrutés pour travailler comme d'un kilo dans cette ambassade je travaillais dans la journée à l'ambassade et puis le soir à la radio au bout d'un an j'ai gagné assez d'argent j'ai donné ma démission et je pars pour le Sénégal où j'ai travaillé j'ai été embauché à l'ambassade du Ghana à Dakar ensuite je vais en Mauritanie où j'ai travaillé dans deux sociétés français je reviens à Dakar où j'ai travaillé à l'ambassade de l'Inde j'ai gagné assez d'argent et je suis parti pour Marseille et bien de Marseille j'arrive à Paris à Bonn en Allemagne où j'ai travaillé dans une usine de boissons gazeuses et de là j'arrive à Copenhague où j'ai déjà fatigué deux où où j'ai travaillé comme plongeur dans un restaurant qui s'appelait le Frascati spécialisé dans la cuisine italienne et française mais c'était bien pour moi parce que tous mes repas étaient gratuits même les jours où je ne travaillais pas donc tout mon argent j'économisais et puis je voulais aller au Groenland mais je souviens découvert que le Groenland fait 2 millions 175 600 kilomètres carrés ça ne me dit rien à personne mais si vous placez le nord du Groenland sur Londres le sud arrive au centre du Sahara je voulais aller au Groenland mais où au Groenland je ne savais pas au moins et le bateau qui partait en 1965 pour le Groenland allait dans une ville du sud qui s'appelle TACOTOC et bien j'ai acheté mon billet pour cette destination là et j'arrive et bien c'est là où commence mon aventure mais quand je suis arrivé j'ai été déçu c'était la vie à la Danoise il n'y avait pas de chien il n'y avait pas d'igloo il n'y avait pas de gagnac tout ce que moi j'avais lu n'existait pas dans cet endroit du Groenland alors que faire repartir en Afrique il dit non j'ai demandé aux habitants où sont les esquivaux ils m'ont dit à Vanamout il faut aller plus au nord j'ai dit ouh plus au nord ah ils m'ont cité des villes ah Sissi Mute Ilulissat Tuli Tuli à Tule etc ah bon et c'est à ce moment là que je me suis aperçu que après avoir voyagé pendant huit ans depuis le Togo jusqu'au sud du Groenland en parcourant au moins plus de presque 7000 kilomètres et bien c'est maintenant que commence mon voyage parce que pendant 18 mois je vais remonter tout le pays vers le nord toujours et bien je suis têtu j'allais au nord je ne déviais pas j'allais au nord et c'est toujours au nord et puis je suis finalement arrivé à couper ma vie pourquoi je suis resté parce que au nord du Groenland mais j'avais parfois l'impression d'être en Afrique comment ça ? l'animisme c'est 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 fou j'avais mon hôte qui s'appelait Robert Matak et bien il me faisait penser à mon grand-père chez nous on adore le piton ça vous le savez on adore on croit que les arbres ont une âme et bien les Groenlanders aussi parce que les montagnes les rochers la baleine tout ça possède une âme les Isberles bon là je vous fais une petite parenthèse je ne dis jamais Iceberg pourquoi ? Iceberg est un mot d'anmois qui vient de Is I-S qui veut dire la glace si vous allez à Copenhague enfin moi quand j'étais à Copenhague et que avec mes amis d'anmois et nos copines quand on sortait se promenait se promenait dans les rues de Copenhague on demandait toujours à nos amis à nos petits amis Vildur lave en Is veux-tu manger une glace ? elle répondait to you yeah yeah I will go oui j'en veux bien une c'est le mot Is ce mot se trouve dans le mot Island Island I-S Island en français on dit bien Island mais pourquoi le français vient dire Iceberg là je ne comprends pas dans le même mot Island Is Island le Is à la fin qui veut dire la glace continentale mais partout il y a Is le français respecte tout ça sauf dans Eastberg donc moi je dis toujours Eastberg j'ai oublié votre question la question n'importe pas mais vous êtes resté là-bas et hier vous m'avez raconté quelque chose de personnel mais qui m'a frappé parce que j'ai cru que il y avait là un peu de la réponse pour cette question de pourquoi vous avez dit je ne me rappelle plus le mot en inuit c'est-à-dire la première fois une femme m'a dit je t'aime elle nous l'a dit en la langue inuit oui 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 et c'est peut-être là le début de la réponse oui oui je vais répéter cette phrase-là parce que j'ai dit que j'étais et peut-être même aujourd'hui je suis obstiné certains disent que je suis fou à lier mais ils ont peut-être raison j'ai une idée en tête aujourd'hui quand on me demande quels sont vos nouveaux projets je n'ai pas de nouveaux projets j'ai toujours mon projet de l'âge de 16 ans et demi vivre au Groen et bien en poursuivant ce but il faut aussi savoir que je m'occupais en même temps de mon éducation j'avais commencé à m'inscrire à des cours par correspondance pendant mes voyages mais les devoirs corrigés à Paris m'étaient tellement de temps à me joindre à cause de mes déplacements fréquents que je me suis dit bon je prends mon éducation en main et j'ai commencé à lire la littérature classique française depuis le 17ème siècle en commençant par Rabelais je ne comprenais rien mais je suis têtu je continuais toujours de lire et j'ai appris que Rabelais fabriquait lui-même ces mots avec le latin le grec et bien j'ai acheté la 6 000 le grec sans peine le latin sans peine pour comprendre après je passe à Montaigne mais je suis cité du coup quand j'attaque un auteur je commence par son premier livre je lise ensuite le deuxième livre parce que il faut comprendre si je prenais le dernier livre ça c'est sûr que je ne comprends rien donc je commence je c'est c'est l'auteur qui m'apprenait c'est l'auteur de toute façon je les préfaces je les laissais tomber bon et puis le le premier livre que j'ai compris du début à la fin c'était Madame Bovary pourquoi c'est la première fois que j'apprenais qu'une femme blanche pouvait être malheureuse au point de se suicider dans pour nous mais le blanc a tout il est heureux comment une femme blanche peut être malheureuse à ce point là Flaubert que j'ai lu de A à Z ses écrits de jeunesse tout et quand je suis arrivé en France je suis allé à Croisset dans sa maison d'enfance en pèlerinage et quand j'ai visité le Gaulois le Gaulois où Flaubert lisait ses textes et bien j'étais tout simplement heureux non seulement j'ai lu plusieurs fois Madame Bovary mais l'éducation sentimentale avec les différentes versions la tentation de Saint Antoine Bovary et Pécuchet des phrases que je tout le monde sait c'était à Mégara faubourg de Carthage dans les jardins d'Amilcar mais je peux vous citer des phrases de Madame Bovary par terre etc et bien avec ce bagage et toujours lisant mais je n'avais que ça à faire chez Flaskapi je mangeais à Copenhague j'étais tout le temps à la librairie française la libraire me connaissait très bien quand on me payait le vendredi soir chez Flaskapi et bien le samedi matin la libraire me voyait et quand cette libraire m'a revu 20 ans plus tard il me dit c'est pas vrai je vends votre livre à côté des livres de Flaubert et puis l'éditeur américain m'a publié a publié mon livre dans la même collection que Flaubert vous voyez à quel point ma propre histoire m'étonne c'était un conseil de fait et là Flammarion vient de signer un contrat pour une édition en chinois mais je suis têtue j'ai déjà mon billet en septembre je retourne pour de bon au Groenland alors avec cette obstination je n'avais pas le temps de m'amuser et quand je suis arrivé au Groenland et bien la première fois qu'une femme m'a dit je t'aime et bien c'était en hélite à ça va quitte je t'aime à ça va quitte quand j'ai entendu ça je me disais c'est pas possible un africain né en Afrique et qui entend je t'aime pour la première fois en esquino et bien voilà voilà et vous connaissiez déjà le beau non 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 c'est elle qui me l'a appris ah bon quand elle me l'a dit la première fois je n'ai pas compris et puis après elle s'en va quitte à vous c'est vrai et vous êtes resté là-bas vous mais disons que je reviens à l'alémisme il y a au Groenland une ville qui s'appelle Iloulissat ça veut dire Isberg quand on demande aux habitants comment les habitants d'Iloulissat se nomment eux-mêmes il dit Ah Iloulissat Miut ça c'est le plus grec Iloulissat Mioc c'est le singulier ça veut dire un défendant des Isberg mais c'est beau ça quelqu'un qui se considère comme le fils un fils des Isberg nous aussi en Afrique il y en a qui se considèrent comme un fils du Baobab il y a cet attachement nous au Togo oui oui mais beaucoup sont des fils du piton du dieu piton alors c'est cet animisme et bien j'étais chez moi au Groenland et en 2009 le gouvernement norvégien m'a invité pour visiter le Spitsberg j'y suis allé et on m'a montré des Isbergs là-bas mais vous savez que à Longyearbuen qui est la capitale de de du pays et bien les habitants sont des Norvégiens venus d'Oslo de Stavanger d'un peu partout mais ils n'ont pas ce ne sont pas des populations ce n'est pas une population aborigène donc il n'y a pas cette intimité avec les Isbergs comme pour au Groenland si bien que pour moi les Isbergs du Groenland sont plus charlots voilà et et pourquoi pas être enterré au pied des Isbergs et bien voilà c'est mon c'est mon plus grand désir peut-être il y a des questions avec plaisir vous parlez de votre rapport à la langue française ça se sent que vous aimez beaucoup c'est quoi votre rapport avec la langue inuite je ne sais pas comment elle s'appelle est-ce que vous écrivez dans cette langue est-ce que ça vous arrive est-ce que est-ce que vous est-ce que vous l'aimez vous avez autant d'attachement en deux ça marche il n'est pas ni on met la question imposée oui voilà la question imposée j'aime beaucoup cette langue la langue binuite c'est elle est d'abord mélodieuse le mot même asavakite vous vous envoie comment ça s'écrit asavakite 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 asasara c'est un seul mot oui 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 mais écoutez on dit que la langue inuite est une langue holophrastique c'est à dire que toute la phrase est dans l'eau par exemple le Groenlandais ne dit pas igloo il dit quelqu'un vient à la maison et il demande où est ton père il est dehors en train de construire une maison igloo l'eropok c'est un seul mot mais ça veut dire qu'il est en train de construire une maison écoutez vous l'avez appris en 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 non 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 je vais le dire les enfants qui avaient peur de moi en me voyant et qui m'appelaient tornasuk le 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 et bien ne quittaient plus la maison où j'étais le deuxième jour quand ils m'ont fait sortir et bien ils sont venus vers moi et le plus courageux est venu et puis il me regarde il me dit il se désigne il se désigne il dit Tété Michel Tété Michel Tété Michel tété Michel poc ils ont pété en vingt-grade excusez-moi le terme et et c'est vrai alors il a venu tout près de moi alors Tété Michel est trop long pour eux. Donc, il m'appelait Mikili. Mikili, c'est Michel. Alors, il vient vers moi et puis il dit, Mikili Mik Atera Pouna. Je m'appelle Mikili. Mikili Mik Atera Pouna. Alors, moi j'avais dit Mikili Mik Atera Pouna. Ils ont dit non, non, ce n'est pas ça. Donc, j'ai appris qu'on dit Atera Pouna, je m'appelle. Atera Pite, tu t'appelles. Atera Pouk, il s'appelle. Atera Pouout, nous nous appelons. Atera Pissi, vous vous appelez. Atera Pout, il s'appelle. Donc, tout ça, c'est en un seul mot. Mais, toujours, le prononceur, j'y rejette à la fin. Et puis, le mot Nisho, eh bien, pour le gros hollandais, c'est la maison, c'est n'importe quelle maison. La maison blanche à New York, c'est Nifo Swak. C'est le grand igloo. Le patron habite à Nifo Swak. Oui, l'Elysée, c'est Nifo Swak. Alors, pour eux, quand moi, intercontent, j'ai dit, mais où sont les igloos ? Il m'a dit, il n'y en a pas tout. Et les maisons en bois, ce sont des nifs. Ça veut dire maisons pour eux. Et puis, j'ai commencé à apprendre énormément de choses. Le mot Anora, que tout le monde utilise, eh bien, ça vient du mot Anori, le vent. Anora, coupe-vent. Voilà. Et Karyak, eh bien, voilà, ou Nyak. Nunatak. Beaucoup de scientifiques utilisent le mot Nunatak, c'est-à-dire la terre qui émerge à travers la glace ou à travers la neige. Ah bon, ce peuple, comment j'habite ? Si j'y retourne, je considère que ce peuple est pour moi le plus héroïque au monde. Le peuple Inuit vivait dans deux environnements hostiles. Il avait en face d'eux les Indiens qui vivaient dans la forêt et qui ne les aimaient pas. Et ce sont les Indiens algonquins qui ont inventé le mot Eskimo. Eskimo en algonquins veut dire « mangeur de viande crue ». Donc, c'est une insulte. Les Indiens avec cet environnement hostile. Et puis, derrière, ils ont la mer qui gêne pendant plusieurs mois en hiver. Et il fallait percer ou suivre le foc par cette situation de respiration. Et bien, ce peuple, qui n'avait pas de matériaux pour construire sa maison, a utilisé de la neige. Et ce peuple, par des températures de moins 20, moins 30, moins 40 degrés, va chercher de la nourriture pour faire vivre sa famille. Mais est-ce que ce n'est pas héroïque, ça ? Alors qu'au Togo, le mangue tombe tout seul. Et avec tout ce que nous avons comme possibilité avec Gole, c'est en Afrique qu'on meurt de faim. On ne meurt pas de faim au global. Voilà. Michel, excusez-moi. Concernant l'alimentation, je me suis essayé de dire que vous aviez eu quelques surprises au départ. Surprise ? Oui, ou étonnement, du moins. Entre autres, avec le poumon de phoque, que sais-je encore. Oui. Mais je dis toujours que la première fois que j'ai mangé du camembert, je ne l'ai pas aimé. Mais aujourd'hui, quand je vais faire ma course, je choisis mon camembert. Et bien, le poumon de phoque, les intestins de phoque, la graisse de phoque, que je n'ai pas aimé au début. Et bien maintenant, oui, c'est un régal. Et puis, je crois qu'au fond, l'homme est omnivore. Et puis, c'est comme ça qu'on vit. Et tu sais, bon, je vais faire une brève présentation. La personne qui vient de me poser cette question m'a surpris tout à l'heure, m'a dit « Michel ». Eh bien, ça fait 50 ans qu'on ne s'est pas vu. Sa femme, pendant que j'écrivais mon livre, j'ai trouvé du travail à Paris, chez Mitsubishi France. J'ai travaillé avec les Japonais. Et pendant ce temps, j'allais à l'Inalco apprendre le japonais. L'écriture en shiragana, en katakana. Et j'ai fait la connaissance de Bertrand et sa femme. Eh bien, on s'est perdus de vue. Et puis, tout à l'heure, il me dit « Mais Michel, qu'est-ce que tu fais là ? » Eh bien, ça fait 50 ans qu'on ne s'est pas vu. Eh bien, voilà les amis. Et j'espère qu'ils viendront me voir prochainement au jour le lendemain. Vous partirez quand ? En septembre. Mon billet est prêt. Je quitte Paris le 19 septembre. Je passerai deux semaines à Copenhague pour rassembler mon équipement. Et puis, par Greenland Air, eh bien, j'arriverai à Kangaluswak. Kangaluswak, en allemand, on dit « Sandrussonfjord », qui fut une base américaine et maintenant l'aéroport le plus important du Groenland. En atterrissant là-bas, eh bien, j'irai à Iloulissat. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le pays de... Le grand fiant de Iloulissat produit le plus d'hispel au monde. Et de là à Aupernavig. Au point Aupernavig, c'est là où s'est arrêté mon tout premier voyage. Et le musée de Copenhague, le musée de Copenhague, le musée d'Opernavig m'offre un logement gratuit pour tout le mois d'octobre. Et là, j'organiserai une tournée de conférences d'une année du nord au sud du Groenland en parlant dans les écoles, en parlant du Togo, en parlant de l'Afrique, et choisir la maison où j'aimerais finir ma vie. Mais aujourd'hui, en Afrique et à Madagascar, on étudie des textes de mon... des passages de mon livre dans les manuels scolaires. Et là, le Groenland va aussi introduire des passages de mon livre dans les manuels scolaires du Groenland. Alors je trouve que c'est un pont magnifique, mais c'est une histoire qui me dépasse. Et puis moi-même, aujourd'hui, je suis quoi ? Je suis Togolais, je suis Européen et je suis Eskimo. La BBC m'a consacré un documentaire, un film documentaire. Ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est la BBC qui a choisi le titre, et le titre c'est « Les Africains Eskimos ». Et bien voilà. Bon, je ne sais pas combien... Est-ce qu'il y a une question ? Juste une curiosité, vous avez pensé à devenir écrivant, quand, avec toutes ces aventures, toutes ces... Quand vous avez l'idée de devenir écrivain ou d'écrire ton livre, votre livre ? L'écrivain du livre est déjà une autre aventure. Bon, je vous ai dit que je n'ai pu aller à l'école que pendant six ans, et que je me suis... J'ai assuré mon éducation moi-même. J'ai été très surpris que, dès sa publication, le livre a obtenu le prix francophone international. Et tout cela m'a surpris. Et pourtant, en travaillant chez Mitsubishi, en écrivant mon livre, j'ai envoyé les 70 premières pages à plusieurs éditeurs. Le manuscrit m'a été retourné, des fois sans aucune lettre d'accompagnement, mais le seuil m'a envoyé une réponse en disant, « On ne voit pas les gens dont vous parlez, votre histoire est intéressante, mais non, donc nous regrettons de ne pas continuer cette aventure avec vous. » Flammarion m'a répondu en disant, « Vous allez trop vite, au lieu d'écrire un livre de voyage, vous écrivez un article de journal, et puis non, on ne peut pas retenir votre manuscrit. » Ces deux lettres, eh bien, je les ai affichées devant ma table de travail. Je les lisais chaque matin et chaque soir. Si les deux m'envoient à peu près la même réponse, eh bien, c'est qu'ils ont raison. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Au Groenland, j'ai tenu un journal. Dès que j'ai mis les pieds sur le bateau à Copenhague, j'ai commencé à écrire ce journal. Et à la fin de mon voyage, je me suis retrouvé avec un journal de 660 pages. Pour la première fois, j'ai repris mon journal et j'ai commencé à le lire. Et j'y ai découvert des trésors. Alors, j'ai commencé par tout répétorier. En lisant le journal, chaque fois que je rencontrais un mot, je créais un fichier, tout un dossier. Je rencontre le mot « chien », eh bien, je le rentrais. Je travaillais avec une plume et de l'encre. Je n'avais pas l'ordinateur. Je l'ai fait pour les noms de villages. Donc, mes 70 pages que j'ai commencé à réécrire sont devenues 200 pages. Et là, je décrivais les personnes jusqu'aux ongles. Tout ce que j'avais vu, tout leur saleté, leur député, tout, tout y passait. Et puis, quand j'ai terminé, mon manuscrit faisait 600 pages. Cinq ans de travail, ça m'a pris. Je l'ai envoyé à Flammabine. Et j'ai reçu la lettre la plus courte qu'on ne m'a jamais écoutée. Le directeur littéraire m'envoie une lettre en disant « Monsieur Poumacy, j'aimerais vous voir. Téléphonez-moi. » Bon, je téléphone. Et il me dit « Ah, c'est vous. Mais votre manuscrit, mais contient trop d'estimaux. On ne voit que. Notre collection ne voudrait que 250 pages, il n'y en a pas 600. Est-ce que vous pouvez en supprimer la moitié ? » C'est-à-dire, on va couper vos esimaux en deux. Je lui dis « Mais comment peut-on couper les esimaux en deux ? » Il me dit « Mais venez me voir, on va en parler. » Et on a pris rendez-vous. Quand je suis arrivé, il me dit « Avant votre arrivée, j'ai fait photocopier tout votre manuscrit. Je garde la photocopie, reprenez l'original. Vous allez en supprimer la moitié. Moi aussi, je ferai la même chose de vos côtés. On se revoit dans un mois et on compare. Moi, j'ai fait ce travail en une nuit. C'était facile de supprimer. J'ai supprimé la moitié de tout un chapitre. Et quand nous nous sommes vus, je lui ai montré ce que j'ai supprimé. À chaque fois, il me disait « Ah non, pas ça ! » Je dis « Mais écoutez, là par exemple, on est ensemble, on était en train de chier les uns devant les autres. C'est dégoûtant. » Il me dit « Ah non, 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 au contraire ! Il faut garder ça ! » Et il me dit « Mais vous êtes là dans votre salon. Dès que quelqu'un a envie de faire quelque chose, il va s'asseoir sur le seau et continue à discuter. » Ben, c'est magnifique ça ! J'ai dit « Bon, d'accord. » Et puis, finalement, on n'a gardé que ce que lui avait supprimé. Si bien que ce sont les éditeurs qui m'ont appris à écrire. Ben, je suis élu, mais en même temps, je suis mon élève. Robert Jessin, dont j'ai lu le livre, dont le livre m'a inspiré, Et bien, quand je suis revenu du Grand Land, il était le directeur du musée de l'Homme. Il m'a accueilli chez lui. Il m'invitait dans sa famille. Et on discutait énormément. Jean-Valory, dont je n'avais jamais entendu parler, et bien, il m'a reçu chez lui, à Paris, dans sa maison de campagne, à Rouen. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. « Bon, les mille victoires ! » M'accueillent les bras ouverts. Je dis, « Mais c'est pas vrai, ça. » Je dis, « Mais si mon père était là, il serait surpris. » Et bien, ma famille n'a su mon aventure qu'en écoutant la ma vie. Et papa, était fier. Parce que dans la rue, les gens l'arrêtaient. Ils disaient, « Bon, merci, c'est toi qui a envoyé ton fils au Grand Land. » Tout le monde croyait qu'il était mort. Et puis, il était content de voir son nom imprimé dans les journaux et d'entendre son nom de famille à la radio. Et bien, il m'avait pardonné ma fugue. Et bien, voilà, mon histoire continue de m'étonner. Alors, là, je vais en arriver à un point sensible, mais tout à fait personnel. Quand j'écrivais mon livre, j'ai rencontré ma femme. Française. Elle savait très bien ma passion pour le Gloire allemand. En tout, j'ai déjà fait quatre voyages au Gloire allemand. Le prochain que je prépare sera le cinquième. Je l'ai amené deux fois au Gloire allemand. Elle sait très bien où. Bon. Quand on s'est marié, je lui ai dit, « Attention, ce n'est pas pour aller vivre en Afrique, hein. Mais c'est pour assumer notre vie au Gloire allemand. » Oui, 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 d'accord. Bon. Donc, deux fois au Gloire allemand, deux fois en Afrique, et nous avons deux fils. Quand elle a pris sa retraite, il y a deux ans, tout d'un coup, tout ce qui l'intéresse, c'est la Grèce, l'Italie, Rome, Florence. Mais tout ça, elle ne me dit rien. Eh bien, elle a dit, « On ne me dit boxe. » Alors, si bien que je me retrouve à 80 ans exactement comme j'étais à 16 ans et demi. Et là, je vous ai dit que je lisais beaucoup. Et à 16 ans et demi, j'avais lu une phrase que je me répète, même aujourd'hui, que je me répète chaque matin. C'était un livre, un tout petit livre magnifique, écrit par les rosicruciens, ou la rose croix. dans ce livre, il est dit, « Il m'est facile d'acquérir une énergie de fer. Je modifie quotidiennement ma volonté. Je fortifie quotidiennement ma volonté. Elle devient si ferme que rien ne peut l'ébranler. je décide. Je fais ce que j'ai décidé de faire. Aucune puissance ne peut m'en empêcher. Et bien voilà où j'en suis. Et j'ai toujours répété cette phrase quand je me lève le matin et quand je vais me coucher le soir. Si bien que j'ai l'impression de n'avoir pas progressé. Je suis le même et quand Bertrand m'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il m'a demandé il m'a dit je te croyais à Masalik à Masalik c'est sur la côte S du Groenland je te croyais au Groenland et bien c'est bien que maintenant il sait très bien qu'en septembre je dis adieu à l'Europe et à l'Afrique et à l'heure là vous m'avez posé une question sur la langue elle est magnifique cette langue olofrastique comme j'ai dit tout à l'heure et puis c'est une langue comment la chantante mais ce peuple qui vivait dans ce monde doublement hostile a créé une culture unique au monde comment peut-on survivre dans un climat aussi inhospitalier vous vous levez le matin où vous ne voyez pas le soleil pendant des mois et des mois où le soleil est toujours là pendant des mois et des mois et vous êtes résigné à vivre dans cet univers à vous y adapter à créer des chansons à créer toute une littérature à vivre à créer des dieux et c'est pour ça pour moi je m'attache beaucoup aux divinités de chaque coin du monde qu'est-ce que vous diriez si par exemple j'allais chez les inuits et j'essayais de les convertir en vaudou ils n'ont pas la forêt pour faire le sacrifice ils n'ont rien d'autre pour pratiquer ce culte alors c'est bien que je respecte toute la religion mais dans leur environnement et pour moi une religion qui s'exporte et bien devient une estrope alors je suis désolée d'un peu cette conversation est fabuleuse mais j'ai une bonne nouvelle c'est que demain on discutera avec vous à nouveau à la librairie Palavra de Viechant qui n'est pas très loin d'ici donc on aura l'occasion de poser plus de questions de vous rencontrer à nouveau et d'écouter plus de détails qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir aujourd'hui on va vous poser une dernière question et après je propose que toutes les lectrices et lecteurs qui ont acheté le livre viennent vers vous pour avoir une petite efficace avec plaisir c'est une question un petit peu pour Clore parler de la langue inuite avec une force extraordinaire je pense que vous pouvez préciser Michel le fait qu'elle ait également une langue extrêmement poétique ou peut-être ignorez-vous mais chez nous nous n'avons qu'un seul mot pour dire la neige en français c'est la neige c'est ça en inuite il y a si j'ai bonne mémoire une trentaine de façons de dire la neige suivant quel ton qu'elle est poussée par le vent etc exactement c'est vraiment une langue extrêmement poétique oui pour moi africain au Groenland mais il n'y a qu'une seule sorte de neige je ne voyais pas la différence mais ce n'est pas la même chose pour les gens avec qui je vivais pour eux quand ils rentrent de voyage et qu'ils parlent du trajet qu'ils ont effectué et qu'ils décrivent le paysage qu'ils ont traversé ils choisissent le mot pour dire le type de neige qu'ils ont vu en cours de route la neige qui tourbillonne et qui n'a pas encore touché les terres a son propre mot la neige sur le sol mais qui ne sert pas à fabriquer un igloo et bien a un autre mot il y a un terme générique qui s'appelle Apout Apout Paul-Livitor a écrit un livre Apoutsiak Apoutsiak vous dire le petit poflocon de neige Apoutsiak ça vient de Apout et bien mais l'Apout pour faire de la neige pour faire un igloo c'est tout à fait un autre mot encore donc il y a là une richesse mais d'où vient cette richesse cette richesse vient de l'animisme parce que quand quelqu'un meurt quand quelqu'un mourait au Groenland son nom devenait Tal on ne prononçait plus son nom si son nom désignait un objet il faudra choisir un autre mot pour désigner cet objet là et si par exemple la personne s'appelle Akaluk toutes les personnes du village qui s'appelle Akal ça peut s'appelle Akal doit changer de nom sinon le revenant vient troubler le village alors cela fait qu'un objet n'est pas qu'un objet et bien change souvent de nom et cela a enrichi cette grande merci 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 à tous de merci à tous de merci à tous de Merci.